Bonjour Paul, aujourd'hui j'aimerais savoir comment est-ce que je peux m'affirmer pour éviter les conflits ? Alors, ça c'est un point qui est très important, c'est comment je peux à la fois développer mon affirmation et notamment éviter le conflit, parce que très souvent si on a du mal à s'affirmer c'est effectivement parce qu'on ne voudrait pas blesser l'autre, on ne veut pas lui faire du mal, donc on n'ose pas lui dire non par exemple, on a du mal à s'affirmer dans sa propre posture, Alors, pour s'affirmer davantage, il me semble que, si on ne veut pas blesser l'autre en tout cas, c'est toujours d'être attentif à ce que vit l'autre, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il est en train de vivre là maintenant et ça c'est ce qu'on va appeler nous dans notre manière de communiquer, cette capacité à mesurer, à calibrer en quelque sorte où en est la personne, pour savoir dans quel état d'esprit est-elle, dans quel ressenti est-elle et au fond, est-ce que l'affirmation que je voudrais manifester elle est prête à l'accueillir ? Et le premier point c'est toujours de préparer le terrain, en quelque sorte d'être attentif au fait de savoir si la personne est en mesure finalement d'assumer la posture que je vais prendre, parce que je ne veux pas la blesser, et donc du coup je vais dire, écoute, voilà, j'entends ta demande encore une fois, je vais reprendre en quelque sorte ce qu'elle est, ce qu'elle vit, ce qui est important pour elle, je veux en tout cas m'occuper d'abord de la personne, en prenant en compte ce qu'elle est en train de vivre. Et puis à partir de là, je vais dire, écoute, maintenant me concernant, tu vois, j'entends bien ta demande, mais me concernant, voilà ce qui est important pour moi, voilà ce à quoi j'attache de l'importance ici et maintenant, et par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait fonctionner ? Pourquoi ? Parce que j'entends à la fois ta demande et voilà la mienne en quelque sorte. Je pense que le bon rapport, c'est la capacité à prendre en compte les deux terrains, ce qu'on va appeler une relation dite écologique, qui prend en compte, en quelque sorte, l'environnement, dit autrement, la personne ou les personnes ou le milieu dans lequel je suis. Parce que si je me mets en écart par rapport à cela, et bien du coup, cet écart, sur le coup, il va être plus facile pour moi, mais la réalité, c'est qu'il va avoir des conséquences par la suite. Donc je pense qu'une bonne communication, c'est une communication qui va prendre en compte les deux terrains. On appellera ça d'ailleurs une communication dite gagnante-gagnante, qui prend en compte, évidemment, la réalité de l'une et de l'autre, de l'un et de l'autre. Et je crois que ça passera d'abord par la prise en compte de la personne, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle vit, dans ce qui est important pour elle. Donc ça, c'est de l'ouverture à l'autre, une ouverture centrée sur ce qu'elle ressent, principalement, et puis aussi, surtout, sur ce que je ressens. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'être dans sa vie au clair par rapport à ses importants. Et c'est pour ça que, par exemple, si on me sollicite pour une demande, je ne sais pas moi, de sortir avec des amis, c'est très important pour l'autre. Et puis moi, je suis là en train de me dire, il faudrait quand même que je bosse sur tel ou tel dossier. Et en même temps, j'aimerais bien y aller. Si je veux dire non sans blesser, ça veut dire, écoute, j'entends les gars, à quel point ce serait vraiment chouette pour vous, et pour moi aussi, probablement d'être avec vous. Mais pour les raisons qui sont les miennes, en l'occurrence, un document à rentre, tout ça, je vais devoir vous dire non, en fait. Et si j'ai l'impression que c'est conflictueux pour la personne, que ça peut créer vraiment, vraiment qu'il peut y avoir du conflit, comment vraiment je peux m'affirmer ? Alors, encore une fois, il y a un moment donné où, de toute façon, il va falloir trancher, qu'est-ce qui est prioritaire. Et en l'occurrence, moi, je vous invite à être aligné, parce que dire oui à une chose qui ne vous convient pas, ça a des conséquences aussi. Donc, je pense que c'est plus une affaire de forme, et dans la forme, je reviendrai toujours sur qu'est-ce qui est important pour la personne. Qu'est-ce qui est important pour toi, aujourd'hui, dans le fait que je te dise oui, ou que je te dise non, ou que je vienne, ou que je ne vienne pas. Donc, la préoccupation que je vais avoir à l'égard de l'autre va être probablement proportionnelle au fait que la personne me prenne en compte dans mon propre intérêt. Si maintenant, je m'affirme sans prendre du tout en compte l'autre, je peux le faire aussi. Mais pour moi, la conséquence, c'est que l'autre, le vivant mal, ne se sent pas reconnu. Parce qu'un être humain, il a parfois plus le besoin d'être pris en compte sur sa demande que l'on réponde à sa demande. C'est-à-dire que c'est le besoin d'être reconnu, exister, se sentir important à mes yeux. C'est ça qui va compter plus que le reste. De la même façon, si je m'affirmais dans mon oui sans du tout prendre en compte la présence de l'autre, ça provoquerait au fond le même écart. Donc, on est toujours dans une affaire de relation, et l'art de la communication, c'est l'art de la considération, finalement. Et dans toute situation, la priorité pour moi, elle est toujours de prendre en compte la réalité de la personne. Quand je suis dans mon métier, par exemple, de formateur, je peux être confronté à des gens qui ont des points de vue extrêmement différents. Et parfois, on peut se retrouver dans des salles de formation où les gens n'ont pas décidé d'être là. Donc, ils arrivent avec un haut niveau de frustration, pas contre moi directement, mais par le fait qu'ils trouvent injuste d'être là. Et comme je suis le formateur externe, je vais jouer un petit peu le paratonnerre, en quelque sorte. Et donc, les foudres vont sortir. Et à ce moment-là, ce qui est très important, ce qu'on privilégie toujours, c'est la relation. Et à travers la relation, la considération de la personne. Donc, s'affirmer, c'est accepter de reconnaître l'autre là où il en est. Et puis ensuite, de lui dire, tu vois, moi, j'en suis là aujourd'hui. Et par rapport à ce besoin-là, j'entends bien que tu aurais envie de ça, mais tu vois, pour telle et telle raison, je vais te dire oui, je vais te dire non. Je vais plutôt privilégier telle et telle chose. Et c'est ça aussi, s'affirmer. Prendre des responsabilités, mais sans forcément dévaloriser l'environnement. Mais je crois que la prise en compte de l'environnement, c'est un peu comme travailler une terre pour y planter ses graines. Et si on a envie que ça pousse, si on a envie de prendre sa place et qu'on a envie que ça dure, eh bien, il faut évidemment être attentif à la qualité de cet environnement. Alors merci vraiment pour votre écoute. Et si vous sentez aussi, tu sens que ça pourrait t'aider à aller un petit peu plus loin, que les thématiques concernant les valeurs, la vision, la mise en action, l'énergie, la communication t'intéressent, eh bien, je te propose de cliquer sur le lien ci-dessous pour aller un petit peu plus loin avec moi. Au grand plaisir de te retrouver. Merci. Merci.